Il y a une émission que j'adore en ce moment, l'amour est dans le prêt. Ça m'a un peu réconcilié avec l'univers de la télé. Je trouve que les gens sont assez faux en télé, l'amour est dans le prêt, que du vrai. Tu sais que les agriculteurs, toutes les saisons, moi c'est mes bébés, parce que tu sens que c'est en manque de tendresse, en manque d'amour, et certains, on va pas se mentir, en manque de dentiste. Tous les ans, je regarde l'émission, je me dis c'est sûr, il y a un dentiste devant sa télé, il se dit... Bah attends, je vais lui écrire à lui là. Mes agriculteurs, moi c'est mes préférés, pourquoi ? Il y a toujours un gars, il a un accent, venu d'ailleurs. Il y a toujours un gars, il t'aime pas la télé, il est... Oh mon gars, je veux dire, je veux dire, je veux dire, Karine... Tu vois, je te dis, bonjour Karine. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est un concept extraordinaire, c'est que voilà, c'est des agriculteurs, des cuvrices, des éleveurs, des éleveuses, qui sont en manque d'amour, qui sont célibataires, il y en a même certains, ils n'ont jamais touché une femme de leur vie. Et pendant l'émission, ils ont un premier rapport sexuel. C'est formidable, c'est souvent, c'est super bien monté dans l'émission, parce que, tu sais, il part avec sa prétendante dans la chambre, et s'ils suivent avec la caméra, tu sais, l'agriculteur, il ferme la porte, « Bonne soirée. » Et ce que j'attends, moi, c'est le lendemain, ils arrivent, ils voient l'agriculteur dans sa cuisine, ils font un plan sur lui, et tu vois que dans son œil, il y a un truc qui a changé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que les agriculteurs, les éleveurs, les éleveuses, des gens qui sont malheureusement dans cette émission, en manque d'amour et en manque de sexe, en partie mentière, moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve que, voilà, j'en appelle Emmanuel Macron, il faut faire une loi en France qui dit « Du moment où tu nourris la République, la France s'engage à ce que tu dis. » Un truc ! J'avais aussi un truc du genre « Une fois la tunis d'éleveur, tu vas revêtu, tu peux claquer des culs, mais bon, ça... » Je ne suis pas sûr que ça passe à l'Assemblée, ça. Je ne sais pas.